En fait, c'est vraiment un très mauvais pilier, le Xelor. C'est un très, très mauvais pilier. Personne ne joue Xelor quand Xelor est pilier. Mais oui, mais c'est... Et le match qui est lancé, on va pouvoir revenir sur la finale. On va pouvoir revenir sur la finale, en tout cas. C'est toujours la DD Amand qui est choisie par Zolké. On va mettre l'Akawad transpo directement au carré à corps de Spanda. Gripsu qui est très, très loin. Et on a un peu appris de ses erreurs du côté Zolké. On a un petit peu plus de Rester. On est parti sur du 47% de rez. On ne veut pas se faire one tap. On est en 5004 HP. Et Gripsu... Gripsu qui est très, très loin. Gripsu qui a tenté de prendre l'idée avec le Chacha. Qui va pendant le cul son Yop. Et qui va porter jeté de l'autre côté. C'est très, très bien vu ça. C'est très, très bien vu. Oh, attendez. Par contre, est-ce que ça va suffire ? Il va se stable lui-même. J'ai peur que Nash, Portjet, Overcast. Et ensuite, juste vire Devil Kill You de l'autre côté. Mais Devil pourrait revenir avec un bon. Éventuellement, ça ne serait pas si grave. Il faudrait plutôt jeter le SRAM qui pourrait être à mon avis... Ok, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. On va aller... Non, non, ils vont... Fêter la gueule Astozamodas. Par contre, c'est une zone marteau. Ok, pour ça, ça pourrait être dangereux. On va se mettre la stab. Et 3 vulnets sur Overcast. J'ai très, très peur pour DNNZ. C'est ultra all-in. Encore. Ouais. Et Skitou Yangs était prêt. Donc, j'ai vraiment très, très peur. On prend déjà un premier tour en... Peut-être triple... Non, on va prendre la double... Double frappe crack. In-to-un-cracker qui va venir donner des rêves. Et c'est... C'est douloureux. Zeria, il n'est pas du tout en place pour aller taper cette Osamodas. Il n'est pas du tout, du tout en place. Ah, on expie, ça, c'est bien joué. Comme ça, on empêche des villes, mais bon. Ouais, on empêche des villes de mettre un bond, mais... On empêche des villes de mettre un bond, mais... Tu l'empêches... Enfin, il est quand même déjà là, en fait, ce Yop. Il a une belle zone, en plus, c'est pédiotre. Il peut charger sa coco, ouais. Alors après, il n'a pas envie... Oui, s'il pourrait prendre sur le... Il n'aurait plus sur... Non, non, même pas sur... Non, mais il prend son Osamodas. Il prend son Osamodas. Il n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie de ça. Là, tu te boostes. Tu te boostes. Là, tu te mets la coco, tu te mets la puissance. Ce n'est pas si grave d'être expirant, ouais. Ce n'est pas si grave. Il a un petit guide de bravour. Il a déjà balancé. Voilà, un petit guide de bravour crit, encore une fois. Là, les cas qui va se mettre. La roue de la fortune, la maîtrise des dacs, probablement. Et trois coups de d'un, j'imagine. Trois coups de d'un, il va falloir que ça crit. Ça met deux crit sur trois. Et Overcast, qui est déjà sous les 2700 HP. Je sens que ce n'est quand même pas pareil que le match d'avant. Effectivement, Zolkai qui n'a pas encore été entamé. Mais je pense que c'est ce qu'on va partir sur Zolkai. On va partir sur Zolkai. On va se mettre la pulsion. On va tenter un chat, ça ne passe pas. Ça, c'est vraiment dommage. C'est 4 PA dans une situation de rush. Malheureusement, les pertes comme ça, c'est très compliqué. C'est un BO3. Aïm Steel, il y a actuellement 1-0 pour Sketoo Young, la team bleue. Donc Sketoo Young peut win s'il gagne ce match. Oh, et Ackmar qui est reveal. Ackmar qui est reveal, malheureusement. Après ça, le panda est loin quand même. On va aller libérer Siop. On va aller libérer Siop, pourquoi pas. Après, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il va attirer le crackleur ? Peut-être attirer le crackleur, j'imagine. Pour peut-être laisser une ligne au cra. C'est plutôt le panda qui va faire quelque chose dans ce style-là. Et on va payer une flamille. Je ne suis pas très fan de Sour du Sacreur. J'aurais préféré envoyer le Sacreur, qu'il soit châti ou pas. A mon avis, ça ne change pas grand-chose. C'est un châti agile, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que ce soit lui qui fasse le plus de dégâts. Si plus tard dans le match, il a 2000 de châti et qu'il met un coup de cac à moins 3000, je m'en voudrais d'avoir dit ça. Mais j'aurais préféré une douleur partagée, en fait. Qui lui aurait permis de boost ses mates au fur et à mesure du combat. C'est plutôt l'éca et le cra qui vont mettre des dégâts, probablement. On va mettre un doppel panda qu'on va peut-être porter jeté. Est-ce qu'on ne va pas pouvoir mettre en tout cas de très très bon Wasta ? On ne va pas le porter jeté, on va passer à 3 PA, très bien. Oui, parce qu'on avait la picole. Et plutôt qu'il reste ainsi, qu'il ne se picole pas pour ne pas avoir besoin de ce debuff au prochain tour, sachant qu'il a le pain dans le cul de son doppel. On va venir full vulné Sosa. Après, l'avantage d'Esk Etudiant, c'est que Losa joue juste après le panda et qu'il ne peut pas avoir 2 vulné, 2 stacks. 2 tours, 2 vulné, 2 stacks. Ça, c'est un énorme avantage. On va continuer les frappes du crack. Continue les frappes du crack. Si ce sacré n'avait plus des douleurs partagés, ça aurait été insane. Ça aurait été insane, on va fouetter ce chaffeur. On va libérer des créas, on va libérer de la place. On va éviter surtout que le SRAM se fasse spoil encore une fois par son chaffeur. En plus, le crack va venir mettre des cinglantes. Et sûrement, voilà, des coups d'Arcadie. Des coups d'Arcadie, 2 coups, ça ne crite pas. Mais Sosamadas qui est à 1600 HP. Sosamadas à 1600 HP. Est-ce qu'on va trouver un souffle ? Ou est-ce qu'on va continuer les dégâts sur la backline ? À mon avis, il faudrait peut-être commencer à focus sur Zolkiae. Je pense qu'il est plus simple à focus. Parce que là, si on continue le... À mon avis, c'est triple coup de cac. Ouais, à mon avis, c'est 100. Voilà, c'est sûrement ce qui va être fait. Et voilà, triple crit. Triple crit, 4000 HP maintenant pour Zolkiae. Des villes. Chose sur les raccourcis. On a enchaîné. Ouh là là, le destin qui crit, qui fait très très mal. Qui fait très très mal. On va pouvoir terminer cette Sosamadas au Odin qui n'aura fait que des frappes du Crackler dans ce combat. Quasiment. À pas grand-chose près. Ça va très très vite. Un BO3 expéditif, c'est avec ce genre de compos que j'ai envie qu'on fasse des BO9. Mais le problème, c'est que le jour où on a un Eni contre un Xelor, on s'en bat. Ouais, on en a pour la journée, quoi. On prend 9h de BO, bon, c'est pas forcément nécessaire. Alors, Akhmar. Akhmar qui va venir lâcher un piège d'Imo sur tout le monde. Mais on s'en sait que c'est très bien. Des attaques mortelles. Non, à mon avis, on va juste laisser les joueurs rouges déclencher eux-mêmes le piège d'Imo. Là, il va falloir passer une attaque mortelle crit. Il va falloir passer. On va faire le détour Libé pour le mettre dans le piège d'Imo, je pense, ce Yop, non ? Non, pas Libération, il a déjà mis. Il l'a mis déjà. Il l'a mis plutôt pour Viriscope. On va juste essayer de bloquer un maximum ce Pandawa. Et on va déclencher le piège d'Imo, malheureusement. Ouais, du coup, moyen que les Cafus peuvent terminer à 0p, bon ? C'est pas impossible. Effectivement. Après, il est à 107% d'esquives. Ça paraît compliqué, ça paraît compliqué. À Akmar, on en a à 127 ans. Ouais, ça paraît, à mon avis, 3 PM, sachant qu'il en a déjà perdu, c'est un peu optimiste, je dirais. On a déjà vu des râles de pandas. Effectivement, c'est pas impossible, c'est pas impossible. On sait jamais, on connaît les RNG du jeu, donc bon. Effectivement. Par contre, est-ce qu'on pourrait trouver un peu de placement du côté de Gripsou ou un peu de vulné ? On va trouver des vulné sur ce sac rieur. On trouve un très bon tour de vulné. Et vu qu'il vient de jouer, c'est pas tout de suite qu'il va venir faire du placement. Par contre, Nash, lui, c'est pas la même. Lui, il va peut-être pouvoir venir faire quelque chose. Il perd 2 PM, ça m'est pas bien. Ça m'est pas bien. Gripsou qui est stab. Mais on pourrait quand même venir le porter jeté, si on avait un pan dans le cul à lâcher. Ouais, mais en vrai, même avec un pan dans le cul à 4 PM, il va peut-être porter que Gripsou, quoi. On va surtout venir lui mettre des debuffs. Ouais, ça passe pas. On essaie de debuff cette... Ça passe pas. Cette picole se pan dans le cul. Essaye de... De l'aigu un peu. Mais comme tu l'as dit, ça ne passe pas très bien. Zarya qui perd encore un PM. Zarya en place 3. Il n'a pas le retour de la punie. Non, allez, on a fait GXP, c'est dans 2 tours. Il n'a pas fait de punie. La punie qui n'avait pas été chargée du tout. On va la charger, justement. Ouais. Est-ce que c'est pas le moment d'un doppel ? Je sais pas si t'as vraiment... Non, qu'il va chercher le RALPM sur Gripsou. Il va chercher le RALPM sur Gripsou. Ça fait quelques dégâts, mais... Si tu voulais mettre des dégâts, il fallait sûrement mettre des coups de cac en vrai. Après, il ne lui restait pas. Et là, on a surtout charge de la punie. Mais par contre, ça, ça fait très très mal. Sur Zalkia et Zalkia qui tombent à 2000 HP. C'est Kflip qui, malgré le 4v3, va peut-être être forcé de jouer un peu la chance. On va voir. On va voir ça très rapidement. Il y a l'air de se diriger vers ça, en tout cas. Le problème pour Akmar, c'est qu'on ne va pas pouvoir vraiment venir mettre... On va mettre la chance sur le sacrier. On ne va pas pouvoir mettre la poisse sur... Sur CKflip, Akmar qui est lock par le sacrier, malheureusement. Et le Shafrit qui tombe. Le Shafrit qui tombe, qui donne l'épée immédiatement. Il n'y a plus de ça pour le virer, ce Shafrit. On va jouer la chance des K à l'attaque portelle. On est beau jeu. On est beau jeu. On va venir au coup de d'un. On va venir au coup de d'un, malheureusement. Ça n'aura fait que soigner 700 HP. Sur Zalkia et sur ce tour. J'aurais tellement aimé voir une petite AM à 3000 là. Ah, c'est terrible. C'est terrible la transpo. On va virer ce SRAM, la transpo coop. Et la punie qui tombe sur ce panda. Très très bon retour de cooldown. Pour Zalkia et pour aller isoler cette SRAMET. Attention à ne pas trop s'en rapprocher tout de même. Elle qui pourrait venir très très rapidement. Gripzou qui d'ailleurs pourrait tout simplement balancer Zalkia dans le petit couloir pour déviler pour Akmar. Après, il a perdu 2 PA de la souillure tout à l'heure. Donc, je pense que ça va un peu l'emmerder. On va surtout essayer de virer Nash. Il faut lui virer CPM. Il faut que ça passe malheureusement les deux pandas qui ont du mal là-dessus. Clairement, on va quand même le virer. On peut sans trop de problèmes. On est toujours stabilisé du côté de Gripzou. On peut sans trop de soucis aller chercher Zalkia et l'offrir à ses mates. Probablement dans le couloir pour que les deux puissent shot. Nash qui ne pourra pas aller le chercher. Il n'en a pas la possibilité. Pas assez de points de mouvement. Lui qui a plus de points de mouvement. Il en perd 2 de plus. Il en perd 2 de plus avec ce piège immo. Aïe, 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 aïe. Et là, ça va être assez compliqué. Est-ce qu'on peut trouver ? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver là ? Le truc, c'est qu'il y a la kawad qui gêne en plus. Donc, on ne peut même pas choper des villes. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une petite kawad derrière le sacri pour empêcher le Yop de venir faire un massacre ? Est-ce qu'on a la kawad pour Nash ? Ouais, j'ai l'impression qu'on ne se dirige pas par ça. On peut voir ça, en tout cas. En tout cas, on ne sait pas, il va falloir le mettre sur ce Yop. Ça, c'est très très bien vu. Oh, et c'est la racine équanone qui ne soignera rien du tout. Qui ne soignera rien du tout. Il aurait pu effectivement emporter, jeter un tonneau pour éloigner encore le Sram. Mais ça n'aurait pas empêché le Yop de bourrer Zolké. Après, il est toujours sous chance d'écart, Zolké. Il est toujours sous chance d'écart. On ne lui a pas debuff. Il n'a pas cherché à l'enlever. Là, ça va vraiment kiff-kiff. Prochain tour, c'est la coco. On a l'XP, normalement, non ? Ah non, on n'a pas mis l'XP. On n'avait pas de bel XP. Il est terre, ce Krah. On garde l'XP sur un tour. On veut mettre un bon, à mon avis. Probablement, d'ailleurs, sur le tour de la coco, à mon avis, je verrais bien un panda qui vire le Yop et un Krah qui l'XP cinglante. C'est ça, comme dit le chat, qu'il la garde pour la coco. Attention. Attention. Il est sous chance d'écart. Il est sous chance d'écart. On va venir mettre des concentrations. 750. Et malheureusement, ça soigne. Malheureusement, ça soigne. À la chance d'écart pour l'instant, qui est compliqué. C'est compliqué. Le premier match qui aurait été remporté avec la chance d'écart. Et ce deuxième, malheureusement, qui est beaucoup plus compliqué au niveau de la RNG pour SK Touyang. Et c'est peut-être 5 coups de cac qui vont tomber dans 4 coups de cac. Un recop. Un recop. Et Gripsu qui tombe à 375 HP. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Est-ce que Yakmar peut trouver une attaque mortelle ? Salvatrice. Sur Zolkiré, peut-être des coups de cac finalement. Aïe, 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 aïe. Et finalement, on est bien boost. Comme je disais tout à l'heure, il n'allait jamais faire de dégâts Zolkiré. On me prouve le contraire. La chance d'écart qu'il aura maintenu tellement en vie qu'il aura eu le temps de se full chatty. Et ça quitte, ça lâche les GG. Ça full kit. Ça full kit. Ça full kit. On n'ira même pas jusqu'à la colère. On va aller directement sur la map D.